What goes around, comes back around, hey my baby What goes around, comes back around, hey my baby Christina, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Alors, si vous avez compris, aujourd'hui je suis en direct de la joie Iribanouche à Bastia et on va apprendre comment bien choisir son alliance pour son mariage. Très bien, je vous laisse vous installer. Oui. Alors, Christina, c'est pour quand ce mariage ? Alors, Fred, pour l'instant c'est pas encore prévu mais nos téléspectateurs vont savoir comment bien choisir leur alliance pour leur mariage. D'accord, très bien. On va me prendre en modèle ? Voilà, on va vous prendre en modèle. Je vois que vous avez déjà un solitaire. Oui. Donc on va essayer de trouver une alliance qui soit en harmonie par rapport à ce solitaire. D'accord. Et lorsqu'on choisit des alliances, on choisit par rapport à la morphologie ? La morphologie de la personne, des doigts, si la personne a des grands doigts, des petits doigts. Le solitaire, savoir s'il y a un solitaire ou pas un solitaire puisque là-dessus vous avez déjà un corps certi de diamant donc on va rajouter une alliance certi de diamant. Maintenant, peut-être qu'on ne va pas partir sur quelque chose de trop gros pour que ça soit en harmonie ensemble. Sauf si ce solitaire, nous le passons à la main droite. Nous gardons uniquement l'annulaire gauche. À ce moment-là, on pourrait mettre un diamant beaucoup plus important. Allez, ok. Vous me montrez ? On y va. Alors voilà, je vous ai fait une sélection donc de cinq alliances différentes. Donc déjà, on peut, je vais en prendre une. Donc là, vous avez une alliance donc certi de diamant, certi tourcouplet, ce que je conseille en règle générale. Alors, celle-ci, voilà, je l'essaie. Voilà. Voyez, elle est en harmonie par rapport à votre solitaire. Elle arrive très bien avec votre solitaire. Très belle harmonie. Super. J'adore. D'accord. Donc, j'en ai porté d'autres. Donc, on peut quand même essayer. Donc là, on va monter. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je fais en règle générale, c'est que votre solitaire, je me permets de vous l'enlever, de vous le passer à la main droite. Et là, je me permets d'aller vous mettre une alliance plus importante. Pour faire l'équilibre entre les deux. Pour faire l'équilibre entre les deux. Il y a cette possibilité. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Et pour les messieurs ? Alors, pour les messieurs, je vous ai fait une sélection de trois alliances différentes. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on associe la vague de la mariée et celle du mariée ? On peut. Vous avez des personnes qui veulent absolument avoir la même alliance pour l'homme que pour la femme. Souvent, ce sont les anneaux sans diamants, mais c'est possible. Par exemple, c'est cette bague que vous avez ici. Donc, c'est une bague en ruban qui va être très moderne. C'est celle qu'on vend le plus en règle générale. C'est la tendance. C'est celle qu'on vend le plus en règle générale. Maintenant, pour les personnes qui préfèrent avoir un jaune, donc quelque chose de plus classique, j'essaie sur moi. Il y a celle-ci. Donc, au niveau des alliances, il y a trois types d'or. On va le trouver en or blanc, en or rose ou en or jaune. D'accord ? Donc, ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci qui est un petit peu à part parce que ça, c'est une bague en platine. Donc, l'avantage du platine, si vous voulez, c'est une matière qui ne bouge pas. Donc, pour les métiers manuels. Les métiers manuels, etc. Là, c'est une bague, voilà, souvent dans l'eau, etc. Là, c'est une matière qui ne bouge pas du tout. Merci beaucoup, Frédéric. C'est moi qui vous remercie. Comment on choisit notre alliance et nos téléspectateurs aussi. Et puis, nous, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.